bonjour et bienvenue sur tesla my aujourd'hui comme promis je vous ai fait la vidéo de mes tours de circuit avec lionel de ACC shop et je vais en parler beaucoup de ACC shop parce que je trouve que c'est des gars vachement sympa je rappelle qu'ils sont venus pour l'association fauve de manière tout à fait bénévole ils ont juste venu avec des véhicules marqués ACC pour le reste ils n'ont rien demandé de plus et ils ont fait profiter à l'association fauve de tours de circuits gratuits pour pour l'association fauve qui a permis de récolter des fonds des fonds pour l'association donc vraiment des dégâts sympa donc vous allez voir je vais vous parler de deux et de leur site donc dans cette vidéo vous allez récupérer toute la partie piste que j'ai fait avec lionel la présentation un peu de sa voiture en sachant que une partie qui est coupée parce que le téléphone a eu très chaud on avait 37 degrés en plein soleil donc le téléphone a coupé mais bon j'espère que la vidéo vous plaira comme ça je vais revenir sur aussi le les tours de pistes aussi que qu'a fait benjamin il ya deux trois tours de piste où vous verrez la paire feu rouge alors ça a été filmé de tête le vendredi c'était plus calme donc on avait plus de facilité à vous faire à faire tourner les gens sur la taïkan donc c'est pour ça que taïkan a fait plusieurs tours et voir un moment je j'ai un petit commentaire en disant tiens lui il a de la chance il se fait il se fait tranquillement plus de plus de tours que prévu donc voilà pour pour ça donc pour revenir à acc shop ils ont un super site donc vous pouvez voir je vous ai fait une petite incrustation là où on voit comment se présente le site à ces échappes sachez que sur ce site les tarifs sont vraiment pas plus cher voire même moins cher que green drive donc il faut surtout pas hésiter moi je vais discuter un petit peu avec avec à cesser je pense que je sais pas si on aura de la remise ou pas si j'en ai je vous ferai bénéficier un peu plus tard dans tous les cas de figure moi j'ai passé des commandes chez eux et puis je vous ferai des tutos de montage des différentes pièces que j'aurais que j'aurais été acheter chez à cesser vraiment le site est bien fait donc n'hésitez pas si j'ai même vu là pour la petite histoire des gens qui avaient des soucis avec leur matériel et directement sur le sur le salon ils ont ils ont résolu ils ont fait des tickets de sav directement sur leur site et ils ont résolu ils ont tâché de prévoir les de résoudre les petits soucis qu'avaient des clients il y avait un client qui avait exposé une jante et qui cherchait la même jante voilà ils ont ils ont fait vraiment le taf donc n'hésitez pas à aller sur leur site aller voir un peu leur les produits qu'ils vous proposent c'est vraiment des dégâts sympa donc faut les mettre en avant n'hésitez surtout pas voilà j'espère que la vidéo que je vais vous faire vous plaire vous allez voir aussi dans la perche mais je me suis forcé de prendre l'écran mais à deux trois fois où ça coupe ça tombe parce que les freinages de la tête de la modèle 3 perf sont vraiment très très fort c'est ce qui fait ça vraiment sa puissance et cette voiture c'est c'est les freinages et puis donc vous voyez un gros plan de taille can je ne suis pas monté dans la taille can faire des vidéos de roulage j'ai vraiment préféré la modèle 3 perf j'aurais peut-être pu le faire ça c'était un c'était un manque on verra plus tard allez je vous dis à très bientôt bonne vidéo voilà donc la modèle 3 les deux modèles 3 perf qu'on tournait vendredi et donc spécifiquement celle de chez accs que je voulais donc on va voir là la vidéo cette modèle 3 perf est un véhicule qui a été acheté d'occasion aux enchères qui à 140 mille kilomètres acheté aux enchères en allemagne par par lionel et accs et donc ils ont fait des modifications pas au niveau performance je dirais pure du départis moteur mais au niveau de tenue de route donc il y a installation de combinés filetés kw comme comme on peut le trouver sur leur site des jantes axe et puis des disques rainurés ventilés avec des mâchoires de frein 8 pistons train avant modifié bien sûr durite aviation et frein et liquide de frein haute température là ce que je ce que vous voyez on voit on voit les écrous et puis les centres de moyeux qui sont pas dessus alors lionel m'expliquait qu'en fait la chaleur a fait fondre a fait fondre les parties plastiques voilà dans la vidéo sur dans la suite là je vais laisser l'interview de lionel et ça va être coupé assez assez violemment à cause de la chaleur bon on va nous là pour un petit interview là avec accs 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 qui est venu avec ses deux véhicules il est venu donc avec la modèle 3 performance et la taïcan et nous faire bénéficier de son expérience de pilote de pilote d'ailleurs taïcan et et donc lionel qui est le pilote de la modèle 3 perf qui m'a fait mal hier vous allez voir dans la vidéo je vous montrais un tour plusieurs tours avec lionel avec sa modèle 3 performance et bien lionel tu vas nous parler de ta modèle 3 et puis tu vas nous parler aussi de ce que tu fais parce que c'est pas c'est pas anodin l'air de rien non non après ce que je fais donc je suis co-gérant de la cc on vend des accessoires pour tesla pour véhicules électriques on loue aussi des voitures on prend aussi de temps en temps des voitures ouais et donc on se lance un peu dans le côté performance pas que le côté cosmétique pour la modèle 3 donc on s'est acheté une modèle 3 qui est à 130 000 km et on a fait une petite préparation on a commencé par renforcer le freinage donc à la avant on a mis un kit 6 pistons avec des disques plus grands plus larges ouais réduire et je confirme ça freine fort beaucoup plus fort qu'une standard là on est clair mieux que la porsche taille 4 et mieux alors voilà attention sinon on commence à tisser porsche on n'est pas sorti ça fait deux jours alors qu'elle a plus roulé depuis deux heures et très chaud aujourd'hui très très chaud on a aussi durite à création liquide de température plaquette performance à l'arrière d'accord à l'arrière et on a également mis des combinés filetés alors voilà tu n'as pas été combinés filetés parce que tu m'as dit que ça aussi ça changeait pas mal il y avait enfin ça change pas mal et ça change pas c'est à dire que quand on les a montés on roule avec la voiture en fait on voit pas de différence de confort d'accord alors tu as vu l'amortisseur il travaille bien après sur circuit l'asphalte est vraiment plat quand on va sur en montagne sur petite route on va rencontrer des chaussées un peu déformés avec une modèle 3 d'origine quand on commence un peu à attaquer elle va rebondir et là pas du coup la porsche il va suivre la route sans taper et du coup voilà même ne perd pas le train avant c'est ce qu'on peut voir gauthier qui a une perf standard lui il expliquait il expliquait que lui même dans le virage ici ça avait tendance un peu à bouger et que toi on te voit mais c'est même parce qu'en glissade les quatre roues partent quasi pas aujourd'hui mais voilà un peu plus avant j'étais pas vu mince les gars de la piste on ne pensait pas que tu allais revenir sur la piste tu as déjà l'arrière ou la roue arrière qui a tellement été en travers qui était hors piste en fait sur une voiture mais elle est quand même revenue elle est revenue elle est saine cette voiture elle est joueuse mais quand même on arrive et toi tu l'envoies hein moi je te donne aussi si tu l'envoies alors hier c'était on a mis aussi des pneus les michelin pilot sport 2 cup ah oui donc c'est pas en plus non plus c'est pas les standards on est d'accord ils seront au front de l'espace là j'ai perdu une partie de la bande de roulement ah ça c'est intéressant parce que c'est vrai que par contre une chose qui est assez intéressante c'est quand on a fait le parallélisme de la voiture on a remis 2,5% de carrossage à l'arrière et on voit que le banc du pneu il est moins marqué il est moins marqué oui c'est clair on a l'as qui est vachement plus marqué pourquoi ? parce que la roue est en droite dans les virages elle va s'appuyer sur le flanc le pneu finalement il est moins à plat alors qu'à l'arrière il travaille plus à plat après la chaleur fait que... ah oui là c'est un peu que ça 355 km voilà le pneu il a 500 km à peine il nous reste encore un petit peu par contre là normalement c'est une rainure donc là elle est complètement partie en fait tu as la gomme qui a vraiment bougé elle est souple la gomme a vraiment bougé et c'est vraiment bouffé quoi là clairement tu vas rentrer tu vas rentrer c'est sur Bolsheim c'est ça ? Blotsheim Blotsheim alors attention on va pas se tromper donc tu vas rentrer et puis je pense qu'assez rapidement une paire de neuf regarde la cloque tu es en train de mettre ou c'est une boulette de gomme que tu as repris là c'est une boulette de gomme et en fait là comme il fait tellement chaud hier quand j'ai volé avec cette télécan j'ai pris une trajectoire un peu plus rare j'ai expliqué un peu les trajectoires à quelqu'un je suis allé un peu hors trajectoire et du coup j'ai pris tellement de pneu j'ai cru que j'avais cassé le pneu en fait et je suis rentré dans l'instant et ils regardaient le pneu et c'est vrai que les gars de la piste m'ont dit c'est trop de gomme et ça a tellement collé que le pneu il y avait des grosses boulettes c'est ce qu'ils disent en course que quand ils sortent de la trajectoire c'est merdique parce que derrière c'est compliqué on se rend vraiment compte quand on fait du circuit les contraintes qu'il y a en F1 c'est impressionnant sur la piste vous y allez bien franchement moi j'ai été surpris pour la petite histoire je suis passé avec mon Y je pense que je mettrais un parallèle je mettrais mon Y je le retirerai rapidement parce que assez rapidement tu es dans les virages que moi je ne suis pas encore oui oui après c'est bon honnêtement avec la petite préparation a priori on était quand même trois secondes et demie quatre secondes plus rapide que les autres performances des performances sur place d'origine sachant que le circuit c'est un petit circuit il fait deux kilomètres et demi donc trois secondes et demie c'est beaucoup donc là Lionel m'expliquait que ses performances n'étaient pas au top au top pour lui à cause des pneus en fait le premier jour il a super bien tourné dans les virages là sur la vidéo vous allez le voir il tournait c'était déjà le deuxième jour et ça tournait déjà un peu moins fort mais le premier jour il était vraiment beaucoup beaucoup plus fort que ça donc vraiment sur le coup il faut Lionel a tiré meilleure partie de son véhicule donc vraiment c'était c'est vraiment super intéressant là on voit tourner on voit tourner Benjamin aussi avec sa modèle 3 performance rouge et puis dans cette partie aussi j'ai fait quelques gros plans aussi sur la taille can qui passait vous allez voir on a des parties où j'ai fait des vraiment des zooms parce qu'on voit les différences de trajectoires que peut prendre Lionel avec sa modèle 3 perf et la taille can beaucoup de personnes ont voulu rouler en taille can de par la prestance et le fait que que c'est Porsche et que Porsche ça on peut faire ce qu'on veut mais c'est des super véhicules mais en fait les sensations on les a quand même vachement plus dans la modèle 3 perf parce que la voiture elle a une tenue de route de dingue vous allez voir dans ce virage là la première épingle là là il donne un petit coup de frein hop il réaccélère dans le virage la voiture elle bouge pas et la taille can il faut vraiment freiner pour pouvoir prendre le virage et on le voit elle le prend vraiment pas de la même manière après c'est pas le même pilote non plus donc on est le plus impressionnant c'est comme vous allez voir après c'est bout de ligne droite vous allez voir la séquence après de vidéo là je vous mets un peu tout mais je vais en recouper une partie la séquence vidéo après où je suis à l'intérieur de la modèle 3 perf avec Lionel qui pilote il est hyper hyper sympa il explique un peu ses trajectoires et vous allez voir un peu premier freinage au bout de l'épingle vous allez voir je pars en avant c'est un freinage hyper violent avec un bac à gravier d'ailleurs le propriétaire du circuit il nous a dit qu'il appelait le bac à Tesla parce qu'à force de tourner Tesla avait tendance à pouvait finir dans le bac à gravier parce que les freins sont pas hyper performants alors justement pour revenir à ces freins pas performants Lionel en mettant ses disques avant rainurés ventilés et ses mâchoires de freins 8 pistons il a un peu résolu le problème ça chauffe beaucoup mais au moins ça freine hyper 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 fort je vais vous laisser regarder la deuxième partie la partie secondaire de la vidéo là où vous verrez dans la conduite que j'ai eu avec Lionel Lionel a conduit et vous allez voir il y a une application spécifique pour ceux qui comme moi ne connaissaient pas la modèle 3 perf une application spécifique quand vous mettez en mode piste donc alors en mode piste pour la petite histoire ça lance tout de suite les refroidissements batterie moteur etc tout tourne à fond et puis donc c'est une grosse ventilation il y a un moment où vous voyez la rouge qui arrive et elle ventile elle ventile mais en fait elle ventile toutes à fond dès qu'elles sont en mode piste et donc vous avez un le dessin vous allez voir avec le véhicule et on voit toutes les parties qui chauffent alors la batterie les moteurs etc Lionel vous expliquera expliquer aussi que quand il est arrivé après les 500 km il a voulu tourner il a fait une charge et il a voulu tourner et ses batteries son moteur arrière était resté chaud et les batteries aussi avaient du mal à refroidir voilà vous allez voir un peu les spécificités de la modèle 3 perf vous allez voir un peu la violence de cette voiture donc comme j'essaie d'expliquer un petit peu techniquement entre une modèle 3 perf standard et une modèle 3 perf modifiée c'est pas la puissance du moteur qui est modifiée mais c'est vraiment la tenue de route ce qui fait qu'en fait il va tourner beaucoup plus vite parce que ses freinages seront beaucoup plus tard il va avoir des freinages à moins de 50 mètres que tous les autres vont freiner au niveau des 50 mètres donc déjà les quelques mètres qu'il va gagner là sont hyper importants donc c'est vraiment ce point là que je tiens à préciser c'est qu'une très bonne tenue de route suffit à faire des temps on est obligé d'avoir un moteur surpuissant une très bonne tenue de route alors sur sur un drive race il vaut mieux un moteur puissant et on freine pas mais sur un circuit standard et bien il vaut mieux avoir je dirais une partie tenue de route qui est bien meilleure voilà donc là je vais vous laisser avec Lionel qui va vous expliquer le circuit donc voilà le circuit de l'affaire des gauchers je voulais vous le montrer parce que vous allez voir en fait le départ se fait donc ici et donc on sort on se fait ici pardon on sort du paddock et ensuite on arrive ici et là donc une grosse accélération qui est faite pour montrer les performances de la modèle 3 freinage à ce niveau là et première épingle et c'est ici qu'il y a un bac à gravier qui peut être un peu surnommé le bac à gravier Tesla donc sur ce pardon sur ce premier virage après on voit bien les courbes à chaque fois ils nous ont mis aussi les plots pour ça il y a un grand un grand gauche un grand gauche avec une corde un peu bizarre à aller chercher et ensuite un un cours à droite et ensuite là c'est presque à fond presque à fond jusqu'ici et nous ici il s'arrête en fait nous c'était le circuit rapide le circuit rapide il tourne ici donc c'est pareil c'est hyper technique freinage vachement loin et ensuite on va choper la corde qui va se trouver donc ici pour reprendre là et ressortir tout droit et reprendre voilà ça c'est le tour du circuit du circuit rapide que nous avons fait avec les modèles 3 perf pour la petite histoire moi quand j'ai fait le tour du circuit technique donc la partie du circuit de 1,6 km pendant les 3 jours je tournais sur le petit circuit donc petit circuit on sort du stand ici on sort du paddock et on arrive ici on fait ces premières ce circuit là avec une belle épingle ici là on a un double droit en fait on a un grand un grand virage à droite avec une réaccélération ici dit freinage pour prendre à fond freinage au bout et on arrive ici pour tourner on a une épingle ici assez rapide et ensuite dit pareil refreinage pour reprendre ici devant et se mettre à fond ici c'est un peu plus technique ça bouffe un peu plus de pneus d'ailleurs c'est assez violent tous ces freinages là ici sont super violents la virage là aussi il prend beaucoup de grippe voilà ça c'est pour vous montrer la piste parce que c'est vrai je pense que c'est vraiment quand on ne connait pas la piste on se demande pourquoi ils tournent comme ça pourquoi ils sont loin nous les vidéos elles sont faites du paddock qui se trouve ici aujourd'hui on n'a pris que 1,2 g en latéra je n'arrive pas à monter comme hier 1,3 c'est un peu frustré ah bah attends ça va être avec moi je vais me faire envoyer balader dans tous les sens allez c'est bien violent c'est bien violent tu es loin de la corde oh la vache je comprends elle glisse elle glisse elle glisse il n'y a plus le lendemain dis donc tes pneus c'est pour ça pour enfiler des perles moi j'ai enfilé des perles ce matin avec mon Y après c'est pas pareil c'est pas pareil c'est pas pareil tu sais moi j'ai fait 5 tours en poussant un peu sur le Y les disques tu les sens tout de suite ouais ouais ça peut faire un tourment pas trop mettre Hop belle trajectoire tu reprends reprend le plus jaune ouais on accélère on sort là refreinage on disce le plus hop on rechope le jaune et c'est reparti et on ressort au peu au vert c'est une putain de tenue de route, avec la préparation qu'on a fait il ne doit pas envoyer comme ça dans la taïkan, ce n'est pas possible avant j'étais un peu plus vite connu, après je suis peut-être un peu plus bourrin je fais des 4,5 ans de quartier, et qu'on pète, on voit sur l'application que les disques avant ils commencent à chauffer, parce qu'en fait c'est le capteur de pression qui te donne ça donc obligatoirement si le capteur de pression est chaud, les jantes sont chaudes donc c'est la transmission de la chaleur des disques, c'est transmis sur les jantes voilà, comme ça on va ralentir tranquillement bon ben je confirme que, ça envoie, la préparation ACC, on valide ? ah ouais on valide, ACC attention, ça envoie du lourd c'est vrai qu'on s'amuse bien, tu vois les scènes et tout et celle-là, tu peux rouler sur la route, c'est confortable c'est comme l'origine, il n'y a pas de... c'est vraiment hyper impressionnant la tenue de route que vous avez pu sortir dessus, c'est un truc de fou après il y a une route de base, la voiture est quand même un peu saine, déjà au niveau châssis le mode track c'est vrai que c'est vraiment bien, parce qu'on gère quand même bien la voiture ça te permet de voir, et puis là, on voit bien que tout arrête le temps de refroidir tranquillement, température normale avec un tour de refroidissement, moi elle continue, le compresseur tu as le mode, un caden sur le compresseur elle continue à refroidir tout ça, tout le système la batterie, la batterie, moi je ne l'ai pas vu chauffer, elle a chauffé hier ? hier, ouais, en fait, hier quand je suis arrivé, en fait, tout de suite, j'arrive, batterie orange ça a chauffé, je n'arrivais pas à la faire refroidir le truc, c'est qu'en fait, on a roulé 500 km, on est venu, j'ai fait une charge à 66 kW je vais sur la piste, et en fait, voilà, la batterie était chaude du trajet, de la charge et après, j'ai chargé, je l'ai laissé reposer une demi-heure, une heure, j'ai roulé, et après, ça n'a plus chauffé par contre, hier, j'avais tout le temps le moteur arrière chaud et là, aujourd'hui, a priori, bon, après, il y a quand même déjà 29 on va voir cet après-midi, cet après-midi, nous allons sur 37, ça va être chaud bon, je te remercie beaucoup je t'en prie, tu peux dire coucou à la chaîne à Tesla My, à bientôt allez, ciao et bien voilà, les tours de piste sont terminés avec Lionel, tout s'est bien passé vous avez vu, donc vraiment, quelqu'un qui a vraiment expliqué comment fonctionnait sa voiture sur piste, et puis comment passer les différents virages pour gagner un maximum de temps donc, voilà, je vous ai remis un peu le site, juste pour avoir un fond d'écran alors, je vous ai promis une petite surprise pour la fin, en fait, la surprise concerne ACC Shop en fait, il y a eu des petites modifications entre le Remove et puis aujourd'hui, moi-même, il y a quelques jours alors, ceux qui suivent ACC Shop sur Instagram ils vont se rendre compte, ils savent déjà de quoi je parle en fait, leur voiture, celle que j'ai essayé donc, la Model 3 Perf modifiée là, que vous allez avoir à l'image donc, ça, c'était l'arrivée de la Model 3 Perf avant les marquages ACC donc, vous voyez, c'était alors, ils avaient déjà mis les jantes Zax et puis et puis les étriers de frein et les freins mais, il y a eu donc, une petite modification qui est allée donc, là, il y a eu chez Carwap Carwrap Design ils avaient marqué les ACC eShop et puis, sur Insta si vous avez suivi un petit peu la voiture a été retournée chez Carwrap pour commencer une modification et là, ils ont commencé à faire tout un Wrap sur le véhicule donc, la voiture est restée grise mais pas que grise d'ailleurs, on le voit grise et orange il y a un Wrap qui a été fait sur la totalité du véhicule et maintenant, elle est gris, mat et orange avec vraiment un liseré c'est vraiment magnifique la couleur et puis le passage de l'un à l'autre est vraiment super bien réalisé donc, c'était la petite surprise qu'a fait Lionel sur sa voiture et voilà un peu le rendu final j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous invite à aller faire un petit tour sur le site ACC Shop et puis allez faire vos petites emplettes vous comparez avec Green Drive mais franchement il n'y a vraiment pas il n'y a vraiment pas comparé bien longtemps ils ont des superbes jantes et puis ils sont des super personnes donc franchement il ne faut pas hésiter à les appeler ils se feront un plaisir de vous expliquer ACC Shop ce n'est pas que ça si vous allez voir un petit peu sur internet ils font aussi de la location de véhicules ils font pas mal de petites choses aussi ce sont plusieurs sociétés qui fonctionnent en même temps donc voilà un petit peu le petit partenariat et bien j'espère que cette vidéo vous a plu je vous dis à très bientôt la prochaine sera certainement le road trip à la Bresse et puis on va avancer tout doucement comme ceci merci beaucoup et à bientôt ciao ciao